Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de multimédia portant sur le court-métrage. Nous sommes à la sixième partie. Nous allons commencer à discuter du montage à partir de Final Cut Pro. Pour importer, transférer vos vidéos ou images, il y a plusieurs façons. Donc, d'abord, avant tout, les deux prochaines capsules vont porter sur le montage avec Final Cut Pro. Qui est un logiciel de montage disponible pour iMac et le MacBook. C'est évidemment le logiciel que nous utilisons en classe. Si des fois vous voulez faire votre montage avec iMovie et que vous utilisez l'iPad, sachez qu'il y aura deux autres vidéos qui vont vous être disponibles pour expliquer ce processus. Si vous êtes en classe, vous allez utiliser une caméra numérique. Évidemment, celle qu'on utilise en classe. Vous allez donc utiliser la carte située dans l'appareil et l'introduire à l'endroit approprié sur l'ordinateur. La carte apparaît alors dans le bureau sur l'écran et vous pouvez procéder à l'importation des vidéos ou images de la carte à l'ordinateur. Une fois cette étape terminée, n'oubliez pas d'éjecter la carte, de vous assurer d'avoir bien transféré tout le contenu que vous vouliez. Évidemment, placez les vidéos ou images dans un fichier pour pouvoir les classer. Nous verrons ces étapes en classe. Si vous utilisez, par exemple, un appareil numérique à la maison dans le but de produire un projet de court-métrage en classe, eh bien, à ce moment-là, ça va être le même principe de transfert. La seule chose, c'est qu'il faut soit amener l'appareil au complet en classe ou juste amener la carte et effectuer le transfert sur les ordinateurs en classe, car à ce moment-là, le montage va se faire en classe. Sinon, le principe est le même. Il y a aussi deux façons d'effectuer un montage, grosso modo, avec Final Cut Pro. La façon simple, c'est simplement de créer son film dans un seul projet, Final Cut, et effectuer le montage complet. C'est-à-dire que dans un seul projet, on va ajouter le générique, on va faire l'édition même, donc on va couper les scènes, ce qu'on a besoin. On va évidemment y inclure la bande sonore et des effets. Mais il y a aussi une façon divisée. Vous pouvez aussi effectuer votre montage scène par scène. Donc, au lieu de faire un projet qui va être tout le film, chaque projet, c'est une scène. À ce moment-là, évidemment, on exporte tous les projets en mode Point Moves. Donc, une fois qu'on a terminé une scène, on l'exporte comme si on avait fini notre film. Ça devient une vidéo standard. Et on ramène toutes ces parties-là dans Final Cut, pour faire le montage final, donc on les met tous ensemble. Et ça vous permet de réunir et de créer votre co-métrage. Cette dernière formule s'applique surtout aux élèves qui désirent appliquer beaucoup d'effets pour chacune des scènes. Le problème, c'est que les effets viennent alourdir le projet. Donc, si on le fait en un seul projet, ça peut faire carrément planter le logiciel. Et là, on est obligé de recommencer et on vit des frustrations. Si vous voulez mettre beaucoup d'effets à ce moment-là, eh bien, on y va scène par scène. Maintenant, Final Cut en tant que tel. Donc, évidemment, moi, j'ai déjà des projets de commencer. Donc, à gauche, j'ai mes... Quand vous voyez des symboles comme ça, comme la sentite, il y a comme quatre trucs. Ça, c'est mes bibliothèques. Et à l'intérieur de mes bibliothèques, vous avez mes différents projets. Donc, les bibliothèques servent à classer les différents projets en une catégorie. Vous pouvez, à l'intérieur des bibliothèques, aller voir différentes options, comme toutes les vidéos, tous les projets. Et ma bibliothèque, ici, c'est Capsule multimédia. Donc, par exemple, si je veux faire tout simplement un nouveau projet, j'ai fait un nouveau projet, mais là, pour vous montrer l'exemple, je vais créer une nouvelle bibliothèque parce que ça va rentrer dans une nouvelle catégorie. Donc, ma bibliothèque va s'appeler Co-métrage, exemple de montage. Vous voyez ici l'emplacement vidéo. Je pourrais mettre ça dans le bureau, mais dans les faits, je vais laisser ça dans la vidéo. Et on va y revenir dans la bibliothèque, mais la bibliothèque, dans le fond, vient compiler beaucoup, beaucoup d'informations. Et parce que Final Cut fait toujours des copies de votre projet. Et ça, ça fait en sorte que la bibliothèque, parfois, peut devenir très lourde. Et il faut l'effacer une fois que nos projets sont terminés. Sinon, ça vient à lourdir l'ordinateur et l'application aussi. Donc, là, je vais faire un nouveau projet. Donc, un nouveau film. Titré tout simplement en cours de métrage. Quand vous voyez ces options-là à l'écran, bon, premièrement, au niveau du rendu. Vous ne touchez pas à ça. Généralement, c'est par défaut Apple Lite. Maintenant, la qualité de la vidéo, ça va dépendre de l'outil que vous utilisez. Si vous êtes en classe, probablement que le 1080p va être suffisant. Si vous avez une caméra à la maison, par exemple, qui fonctionne en 4K, oui, vous pouvez le mettre en 4K, c'est certain. Mais si vous avez filmé en 1080p, vous le mettez en 4K, ce ne sera pas du vrai 4K. Donc, une fois ça, c'est complété, on peut faire OK. Donc, on a les éléments de base au niveau des détails de notre court-métrage. Donc, il apparaît là. Évidemment, il n'y a rien dedans encore. D'ailleurs, comment je fais pour introduire des vidéos? C'est sûr que je peux faire la bonne vieille méthode d'importation de données. Donc, en faisant ainsi, bon, je vais chercher une vidéo. Là, j'ai trouvé une vidéo, c'est un extrait du film Tron de 1982, qui est un des premiers films à avoir, ce n'est pas le premier film à avoir utilisé, des effets par ordinateur. Et donc, il y a cette formule-là, on peut l'importer comme ça, mais souvent, les élèves, et moi-même, souvent, je vais fonctionner de cette façon-là, on peut juste prendre la vidéo et la glisser directement sur la matrice de création. Enfin, on compte. Ça va faire exactement la même chose. Donc là, j'ai importé la vidéo. Maintenant, évidemment, il y a plusieurs options qu'on peut faire avec la vidéo. Premièrement, on peut ajouter son son. Si ou si on va sur l'élément en tant que tel, sur la vidéo, le bouton droite, il y a plusieurs options. Moi, il y en a un que j'utilise souvent, c'est détacher l'audio. Comme vous allez voir dans mon projet final, je vais juste garder une partie de l'audio et remplacer l'autre partie de l'audio par une chanson que j'ai créée. Vous voyez aussi, là, je peux modifier les décibels, donc augmenter le son ou le baisser, selon mon désir. Si vous voyez des lignes rouges ailleurs sur le son, ça veut dire que c'est trop fort de le baisser. OK, maintenant, on va aller voir d'autres parties. Donc ici, quand je fais ça, ici, il y a comme des petites notes de musique. Oui, il y a des effets qu'on peut rajouter, mais c'est surtout, par exemple, des chansons Garage Man, iTunes, etc. Mais les effets sonores, ça va être super important pour vous, surtout dans un contexte où vous faites un co-métrage. S'il n'a pas de parole, il a besoin d'une bande sonore et d'effets sonores intéressants. Donc, les effets sonores, il y en a beaucoup. Moi, dans mon cas, la version est en anglais, mais je pense que vous pouvez quand même comprendre qu'ambiance, c'est ambiance. Sports and leisure, c'est sport et loisirs, etc. Et c'est par catégorie. Donc là, on les a par nom, par ordre alphabétique. Mais moi, je vous suggère fortement, on regarde par exemple les jingles. Les jingles, ça, c'est comme à la radio, c'est des parties de petites chansons. Moi, j'aime mieux les mettre en genre, parce que ça va me permettre de repérer plus facilement, tant qu'à moi, ce que tu veux, ton objectif derrière le son ou la partie musicale que vous voulez. Et donc, en y allant en genre, tu peux mieux l'identifier. Il y a par la suite les titres, donc tout ce qui est générique, par exemple. Faites attention, tout ce qui est 3D, cinéma 3D, assez de l'éviter, ça a tendance à faire planter l'application. Mais sinon, vous avez vraiment beaucoup de choix pour des génériques de début, de fin. Vous avez même aussi des options pour, par exemple, tiers inférieurs, vous voyez, pour créer des écriteaux pendant votre film, si vous voulez. Là, ce que vous voyez, c'est les transitions. Donc, on voit, il y a deux triangles qui se croisent. Et par la suite, juste à côté, on a des effets. Donc, on a plusieurs effets qu'on peut venir appliquer sur nos vidéos, sur notre projet. Maintenant, on va voir ça plus précisément dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va garder les fonctions simples de Final Cut. Donc là, j'ai une vidéo. J'ai une bande sonore. Je peux réduire son temps, si je veux. Je peux aussi couper des parties en faisant élaguer. Sélectionner, bien sûr, l'élément qu'on veut couper et on fait l'âme de rasoir. Comme vous pouvez voir, ça a coupé ma vidéo. Je peux aussi, par exemple, bouger mon audio, faire disparaître une partie, ici, de la vidéo. Et voilà. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire. C'était juste pour vous montrer un exemple. Évidemment, dans l'édition, on peut toujours faire annuler. Très important aussi, vous avez vu des touches. Sachez qu'à côté, c'est écrit des commandes où vous pouvez apprendre à utiliser les touches du clavier par cœur. Maintenant, si je poursuis maintenant, donc, j'aimerais y ajouter un titre. Si c'est possible, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. On peut l'ajouter avant. On va dessus. Pour vous montrer qu'on est situé directement sur le titre. On va cliquer sur le titre. Et on peut changer le texte à ce moment-là. Moi, la chanson que j'ai reproduite sur GarageBand, que j'ai utilisée, pour l'exemple, c'est The Rest. C'est une chanson de Daft Punk qui a été utilisée pour le film Tron. Le deuxième film Tron qui a été fait à la fin des années 2000. Au niveau visuel, j'ai utilisé des éléments du premier film de Tron qui a été fait en début des années 80. Donc voilà. Vous avez vu aussi, il y a plusieurs options. Au niveau du titre, ça peut changer la grosseur, la texture, la police, la taille, etc. Beaucoup, beaucoup d'options. Donc si je fais Play, par exemple, le titre apparaît et disparaît. Et donc, on passe à la vidéo par la suite. Maintenant, les transitions. Je vais juste vous montrer un exemple de transition. Donc par exemple, si j'ai deux sections ici de la vidéo, je vais mettre une transition dans le milieu. La première fois, ça n'a pas fonctionné, mais si on revient, ça va fonctionner. Vous allez voir. Donc ici, l'atténuation colorier, ça vient comme assombrer et la vidéo revient par la suite, comme vous pouvez le voir. Ça permet vraiment de faire des transitions intéressantes et vous avez vraiment beaucoup de choix de transition. Évidemment, je vais l'annuler. Ce n'est pas ce que je veux. Comme je vous ai dit, regardez toutes les options que vous avez pour les transitions. Donc, si vous avez tous au niveau des transitions, vous pouvez aussi y aller par catégories. Dissolution, effacement, flou, ça dépend de ce que l'effet de transition fait. Vous avez une petite description pour les catégories. Évidemment, je peux ajouter un générique de début ou de fin. Je peux ajouter des informations en tiers intérieurs, par exemple. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options au niveau des titres aussi. Évidemment, même un court-métrage d'une minute. En théorie, vous avez un générique de début et de fin. Mais ça, c'est selon votre choix. Vous n'êtes pas obligé. Il faut au moins un générique en quelque part dans le court-métrage pour vous dire qui a créé le film, qui était dedans. Ça, c'est essentiel. Mais si vous n'en mettez pas un au début, ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, pour le résultat final, mon intention était, comme je vous disais, de superposer des éléments visuels du premier film de Tron avec des éléments musicaux du deuxième film de Tron à partir d'un cover, dans le fond, d'une version que j'ai fait de la chanson d'E-Rest de Daft Punk qui était pour le deuxième film de Tron. Et donc, ça vous montre ici un exemple de montage simple qui peut être effectué. Voici le résultat. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai initialement gardé l'audio du film et j'ai commencé à superposer la chanson pour créer un effet de fonction intéressant. Et à un moment donné, je coupe carrément l'audio du film, je garde juste la chanson. Wow! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est des activités, c'est relativement simple. Concentrez-vous sur apprendre à transférer vos vidéos et images. D'abord, avant tout, amenez-les dans Final Cut et pratiquez-vous à faire des montages simples. Ce que vous pouvez faire, entre autres, c'est commencer par monter une des scènes de votre film si vous voulez. Mais je vous dirais pour l'instant, ne faites pas l'ensemble de votre film parce que vous devez absolument visionner l'autre vidéo qui va vous donner des options supplémentaires pour ce qui est de Final Cut. Donc, pour aujourd'hui, je vous ai montré la base. Vous pouvez travailler, pratiquer cette base, mais vraiment pour votre film, attendez encore un petit peu, il n'y a pas de stress. Je vais vous expliquer l'ensemble des possibilités de montage de Final Cut avec l'autre capsule qui va suivre. Mais, une chose qui est certaine, malgré tout ça, je veux que vous vous amusiez.